Le printemps arrive à grands pas et je suis persuadé que vous êtes plusieurs à vouloir changer de voiture. Et pour certains, les plans ont peut-être changé mardi, après l'annonce du ministre des Finances, Éric Girard. J'en ai discuté un peu plus tôt aujourd'hui avec le chroniqueur automobile, Antoine Joubert. Antoine Joubert, merci de nous accorder du temps en ce beau vendredi pour parler automobile ensemble. Tout d'abord, j'aimerais ça qu'on revienne sur le budget ensemble, parce qu'on ne peut pas passer ça sous silence. Tout d'abord, les subventions pour les véhicules électriques. On prend ça comment, cette nouvelle-là? Bien, il fallait s'y attendre. C'est évident que ça va faire mal à certains constructeurs automobiles qui ont une stratégie bien précise avec certains de leurs modèles. Je pense à Fiat, qui est sur le point de commencer la commercialisation de sa Fiat 500E et qui vend un prix essentiellement, parce qu'on l'annonce à environ 30 000 $, cette voiture-là. Bien, ça, ça veut dire dès 2025, une augmentation de prix de 10 % de cette voiture-là. Et attention, on n'a pas encore déposé le budget fédéral où on risque d'annoncer des baisses de crédit aussi. Donc, ça pourrait faire très mal. Mais ce qu'il y avait quand même certains... Là, j'utilise le mot problème, mais c'est peut-être pas ça. Mais on pense entre autres à la revente, donc des gens qui pourraient avoir accès à plusieurs fois pour cette fameuse subvention-là. Bien, je l'ai toujours dit, le parfait exemple, moi, je suis propriétaire d'une voiture électrique moi-même, c'est une petite Chevrolet Bolt, et j'ai toujours fait le calcul, acheter trois Chevrolet Bolt et la quatrième est gratuite. Avec les crédits, c'était carrément ça, parce qu'à 12 000 $ de crédit taxes incluse, sur une voiture qui coûte un peu plus de 45 000 $ en incluant les taxes moins le 12 000, bien, la quatrième est carrément gratuite. Alors, il y a des gens qui ont profité à outrance de ces crédits-là pour multiplier l'achat, la revente de voitures électriques. Moi, j'étais contre cette formule-là, c'est-à-dire que c'est correct de bénéficier d'un premier crédit en ce qui me concerne, peut-être pour te convaincre de passer à l'électrique, mais une fois que tu l'as fait, est-ce que tu as vraiment besoin qu'on te donne des crédits chaque fois que tu changes de voiture? Je suis plus ou moins certain de ça. Parlons également des véhicules usagés. Oui. Nos fameuses minounes, qu'on appelle ça communément, qu'on peut vendre 1 $, par exemple, soit à son garçon ou peu importe, ça, maintenant, on va être taxé sur ces produits-là. Ça, on réagit comment? Bien, c'est-à-dire que, bon, d'abord, il faut faire une mise en contexte. Tous les véhicules qui ont 10 ans ou moins, on paie une taxe sur la valeur marchande du véhicule établie dans le guide hebdo. Alors, c'est ce sur quoi on se base à la sac pour aller chercher une valeur sur un véhicule qui va être vendu entre particuliers. Là, on va étirer ça jusqu'à 14 ans parce qu'on considère que les véhicules qui ont entre 10 et 14 ans ont encore une valeur marchande intéressante et qu'on peut aller chercher des taxes là-dessus, ce qui n'est pas faux. Maintenant, quel autre bien d'occasion se procure-t-on entre particuliers sur lequel on va payer des taxes? Si je m'achète un congélateur sur Kijiji, si je m'achète une remorque, il n'y a aucun bien autre que l'automobile sur lequel on paie des taxes chaque fois qu'il est revendu entre particuliers. C'est une des deux taxes, vous allez dire, mais c'est quand même un bien qui est taxé, surtaxé et retaxé tout le temps. Alors, là-dessus, j'ai un premier problème. Et l'autre problème, c'est la façon d'aller chercher la valeur parce que cette façon-là, dans le guide hebdo, elle n'est pas toujours exacte, elle ne reflète pas toujours la réalité. Un exemple? Bien, tu vois, en ce moment, je suis en train de magasiner, d'acheter une Nissan Leaf 2015. Donc, la voiture est encore listée dans le guide hebdo, mais la voiture est défectueuse. Donc, beaucoup de kilométrages, batterie défectueuse, essentiellement, je l'achète pour le prix des pièces. La voiture me coûte quelques centaines de dollars, mais au livre, elle vaut encore 14 000. Alors, je dois payer les taxes sur 14 000 $ sur cette voiture-là, qui ne vaut certainement pas ça. Il y a façon de la faire dévaluer en faisant faire une évaluation professionnelle. Mais si je me présente à la SAC, on va me charger 9 % et quelques sur 14 000 $. C'est pour ça qu'on parle du marché ensemble. Parce que si le printemps, bien, le printemps s'en vient, en fait, commence à faire beau. Les gens sont peut-être tentés à changer de voiture. Est-ce que, habituellement, c'est la plus grande période dans le marché de l'automobile, le printemps? Ah, bien, toujours. Les pires périodes, c'est janvier-février. C'est là où il ne se passe rien. Alors, c'est des périodes très difficiles pour les concessionnaires. D'ailleurs, regardez l'inventaire qu'on a en ce moment chez les concessionnaires. Ça parle de lui-même. Mais à partir du mois de mars, comment ça fait beau, là, les gens magasinent, veulent changer de véhicule. Là, en plus, avec l'annonce de ces retraits de crédit de véhicule électrique, je peux vous dire qu'on va se ruer aux portes. Est-ce qu'on commence déjà à le sentir? Ah, bien, c'est sûr, dès le lendemain. Parce que les gens qui hésitaient, qui se sont dit, bon, il commence à avoir de l'inventaire, je vais attendre encore un peu. Bien là, on sait qu'au 31 décembre, ça change. Alors, on veut se faire livrer son véhicule avant le 31 décembre. Et au Québec, il y a plus de 20 % des transactions qui se font en ce moment sur des véhicules électriques hybrides rechargeables. Donc, c'est considérable pour une bonne partie des acheteurs de véhicules. Mais c'est vrai aussi pour la grande majorité du type de véhicule qu'on va s'acheter. Le printemps, jusqu'au mois de mai, c'est là où on vend le plus de véhicules. Véhicules usagés, maintenant, on sait qu'à un certain moment, avec la pandémie, c'était difficile d'en trouver. Comment ça va en ce moment? Est-ce que c'est encore aussi problématique? Si vous cherchez une voiture sous-compacte, compacte, à bon prix, ça demeure difficile parce qu'il n'y en a plus dans le marché du neuf. Et ça fait en sorte que les valeurs demeurent très élevées sur le marché d'occasion. Ce qui s'appelle Yaris, Accent, Rio, ce genre de produit-là. Les VUS sous-compactes aussi sont très en demande. Bref, tout ce qui est accessible dans le neuf et qui n'existe plus, dans l'usager, ça vaut une fortune. Mais c'est sûr que si vous regardez pour une camionnette pleine grandeur d'occasion, il en pleut partout. On en exporte moins vers les États-Unis. Là, il y a des bonnes urbaines à faire. Ça vaut moins cher que ça valait. Quelqu'un aujourd'hui qui souhaite mettre la main sur un véhicule de base, pas nécessairement un gros ordinateur, quelque chose qui peut l'apporter du point A au point B, ça se trouve-tu encore? Il y a quelques exceptions dans le marché qui restent. Je peux penser à un Mitsubishi RVR. Vieille technologie, fiabilité éprouvée, bonne garantie, prix raisonnable. Mais c'est sûr que tu n'as pas la dernière technologie. C'est un véhicule qui est bruyant, qui consomme un peu plus que la moyenne. Ça se trouve encore, mais de moins en moins, ça, c'est évident. Antoine, merci beaucoup pour ton temps. Fort apprécié. Grand plaisir, grand plaisir.